Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau numéro de l'Actu Gospel sur Evangile TV. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir ici sur ce plateau une voix reconnue dans le milieu Gospel. A la fois pasteur et chantre, il comptabilise des millions de vues sur YouTube. Il s'agit bien évidemment du pasteur Lord Lambeau, un chantre édifiant pour cette génération qui nous fait l'honneur d'une interview exclusive sur Evangile TV. Bonjour pasteur Lord Lambeau. Bonjour Ygride. Comment vas-tu ? Ça va bien, ça va bien. J'espère que toi aussi. Oui ça va très bien, c'est un plaisir de pouvoir te recevoir aujourd'hui. Merci. Mais avant toute chose, est-ce que tu pourrais en quelques mots, pour ceux qui ne te connaissent pas, présentez qui est Lord Lambeau. Alors Lord Lambeau c'est juste un humain, un enfant de Dieu et voilà je suis quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus très jeune à l'âge de 10 ans et puis voilà depuis ce temps-là je suis dedans et dans la vie chrétienne vraiment enfant de Dieu, c'est ma plus grande identité. Mais bon au-delà de cela évidemment dans le parcours sur cette terre et dans la mission que Dieu m'a accordée, il m'a aussi donné d'être pasteur, enseignant de la parole et aussi chantre, écrivain, beaucoup d'autres choses, père, mari. Donc voilà. Amen. Et justement est-ce que tu pourrais un peu nous parler de ton parcours musical et spirituel qui t'a amené justement à être bas-pasteur et Lord Lambeau ? Alors aujourd'hui, je veux dire si je dois retourner pour vraiment vous parler de mon parcours musical et spirituel, je lis les deux d'ailleurs, je lis les deux parcours parce que vraiment c'était fait de manière jumellée. Ma maman, c'est elle qui m'a donné la passion de la musique. Et ma maman était chante aussi. Donc voilà, elle m'a donné la passion de la musique et elle était vraiment versée dedans. Je viens d'une famille qui est très très versée dans la musique. Et depuis que j'étais jeune, j'avais, je pense, aussi loin que peuvent aller mes souvenirs, cinq, six ans, je chantais à la grande chorale des enfants à l'église. Et donc c'est là que j'ai fait mes premiers pas dans la musique. Et je me souviens que ma maman, elle aimait bien mettre la musique dans la voiture. C'est elle qui nous conduisait. Et donc à chaque fois qu'on était dans la voiture, il y avait toujours une louange chrétienne qui jouait. Et donc on a baigné dedans et tout. J'avais des oncles aussi dans la musique séculière. Voilà. Et donc voilà, j'ai vraiment été dedans jusqu'à ce que vers l'âge de quand je suis devenu adolescent. C'est là que j'intègre la grande chorale de l'église, une chorale vocale. Ça m'a aidé à travailler mes cordes vocales. Et après, ce qu'on appelait à l'époque le groupe d'adoration. Et puis en 2016, fin 2016, le Seigneur me dit bah écoute, j'ai mis beaucoup de chants en toi. Il faut que tu les sortes et que tu fasses carrière professionnelle aussi de musique. C'est comme cela que j'ai sorti mon premier album et voilà, c'est de là que c'est parti. Wow. Et quelle a été justement la première pensée quand tu as reçu cet appel ? Comment tu t'es senti ? Moi, je me suis dit déjà que j'avais beaucoup de gens qui me décourageaient parce que les gens m'ont plus connu dans ma casquette de pasteur et vraiment de docteur enseignant de la parole. Quand Dieu m'a demandé de me lancer, j'ai eu beaucoup de découragement. Mais au fond, comme je suis quelqu'un d'un peu têtu aussi, quand j'entends Dieu vraiment, je fonce dans la direction qu'il me donne et beaucoup de peur, d'appréhension. Je ne savais pas ce que ça allait donner. Mais bon, le Seigneur m'avait dit à l'époque, toi, concentre-toi à faire le travail avec excellence et c'est moi, Dieu, qui vais gérer les résultats. Donc moi, j'ai fait ma part, je fais le travail et Dieu nous a donné des résultats au-delà de ce qu'on avait pensé. Waouh ! Et est-ce que tu aurais justement un moment mémorable ou émouvant à nous raconter par rapport à ton parcours, que ce soit en tant qu'enfant de Dieu tout simplement ou en tant que chantre ? Le moment émouvant en tant qu'enfant de Dieu, c'est même ça qui a été, je pense, l'élément déclencheur de ma venue à Christ, c'est quand j'ai perdu ma mère. Comme j'ai dit, ma mère nous a beaucoup enseigné dans la foi christienne. Mais bon, à l'époque, je n'étais pas vraiment chrétien. J'étais juste, je veux dire, un enfant qui a grandi dans une culture chrétienne, mais sans être vraiment née de nouveau. Alors, elle nous enseignait, on trouvait ça normal, on connaissait Jésus, on allait à l'école du dimanche. Chaque soir, elle venait, elle nous enseignait encore sur la parole et tout. Ma maman, les matins, même très tôt matin, vers 5 heures du matin, elle me réveillait, j'allais prier avec elle. Donc, j'ai grandi dans cette atmosphère-là. Mais pour moi, elle était toujours un pilier. Je savais que même si je prie, même si je prie pas, maman est là. Tu vois, maman est très versée dedans. Donc voilà, même si je fais des bêtises, maman, elle est là. Alors du coup, quand ma maman, elle est morte, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, je dois prendre mes responsabilités. En fait, ça a laissé un grand vide dans mon cœur. Et c'était un moment très difficile. Et une de ses amies, qui s'appelle maman Astrid, du coup, le jour où on devait enterrer ma mère, est venue me dire, tu sais que Justine, comme ça s'appelait, Justine ne sera plus là, ta maman ne sera plus là pour toi, mais Jésus sera toujours là pour toi. Alors cette phrase, c'est grâce à cette phrase que j'ai pris vraiment conscience de la vie chrétienne et du besoin de chercher Jésus et de faire de lui mon Seigneur et mon Sauveur. Et donc, c'était un moment assez triste, mais qui a fait qu'une année plus tard, donc à l'âge de 10 ans, je donne ma vie complètement à Jésus. C'est comme une phrase qui retentissait tout le temps dans ma tête et qui a abouti à ma conversion. Alors maintenant, dans ma carrière de chante, l'un des grands moments, ça c'est plutôt des moments heureux, c'est que j'ai rencontré de très très belles personnes grâce à ma carrière de chante, que ce soit des présidents de différents pays, que ce soit des très très grandes personnalités. J'ai vraiment vécu au travers de ma carrière de chante ce que la Bible dit, de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Et ça, c'est ma carrière de chante m'a ouvert beaucoup de portes dans ce sens. Amen, amen, amen. En tout cas, c'est une profonde histoire. Et justement, comment un petit garçon qui perd un petit peu ses repères arrive à se relever de cette épreuve et justement devient ce pasteur, ce chante ? Quelle a été la clé ? Quelle a été ta force dans ces moments-là ? Oui. Déjà, j'ai eu beaucoup de... Lorsque je regarde en arrière, j'ai eu beaucoup de points sur lesquels je pouvais m'appuyer, qui ont fait ma force, je dirais, entre guillemets mais en ce temps-là, déjà la famille. On a connu une grande épreuve, mais on est resté vraiment très soudés et on s'est encore rapprochés plus. Ma grande sœur, par exemple, et moi, on est devenus encore plus proches parce que c'est elle qui est devenue un peu comme notre nouvelle maman. Et donc voilà, ça m'a permis d'avoir des repères. Je pense que s'ils n'étaient pas là, ça aurait été un peu plus compliqué pour moi. Mon père qui était aussi là, il avait la douleur d'avoir perdu sa femme, c'est vrai, mais il a tout fait pour être comme aussi une mère pour nous. Donc du coup, il était papa et maman en même temps. Il a réussi ? Un peu quand même. Je dirais déjà la famille et puis ensuite le cercle de l'église. On a eu au-delà de la famille, parce que mon père est pasteur et donc on a eu le cercle de l'église qui nous a aussi permis, pas à pas, à être un peu comme protégés. Et donc le vide, on le ressentait. Mais je pense qu'il y avait quand même beaucoup de gens aussi qui essayaient tant bien que mal de combler le vide, même si c'était impossible de remplacer une mère. Mais après, ma plus grande force, mon plus grand pilier, c'est quand j'ai rencontré le Seigneur. Et Jésus est vraiment venu combler le vide. Ça n'a pas été facile dès le début, mais petit à petit, il est vraiment venu combler le vide. En fait, ce vide que je ressentais était comblé par un amour profond pour Dieu. Et c'est comme ça que très jeune, je n'ai même pas vécu vraiment ma jeunesse comme tous les jeunes en général. Je me suis directement lancé dans l'œuvre de Dieu jusqu'à aujourd'hui. J'aimerais justement rebondir sur ça, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent. Est-ce que ça a été même ton meilleur choix, le fait de laisser ces choses de la jeunesse pour pouvoir suivre Jésus ? Aujourd'hui, pour une personne qui vient d'accepter Jésus très jeune, est-ce que c'est vraiment le bon choix de le suivre et de laisser cette jeunesse un peu comme tout le monde de côté ? Comment toi, tu as vécu le fait que les autres étaient différents de toi, finalement ? Franchement, c'est spirituel. Dans quel sens ? Dans le sens où, quand on fait une vraie rencontre avec le Seigneur, et que son esprit vient habiter en nous, les choses qu'on voyait comme des gains, ça devient comme une perte. C'est ce que dit Paul. Il dit que ce que je voyais comme des gains, c'est devenu comme de la boue, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Donc, au fait, quand les jeunes de mon temps me regardaient peut-être, ils me disaient « Ah, mais vraiment, ils ne savent pas ce qu'ils ratent. » Au fait, moi, quand je les regardais, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, je me disais « Mais ils ne savent pas ce qu'ils ratent, au fait. » C'est eux qui ne savent pas ce qu'ils ratent. Parce que je sais la paix qu'ils m'apportent. Je sais le sens du destin qu'ils m'apportent. La plupart des jeunes sont perdus, au fait. Ils ne savent pas ce que je fais dans le monde, quel est mon rôle sur Terre. Et ils essaient de remplacer ça par toutes sortes de choses. La drogue, le sexe, beaucoup de choses. Au fait, moi, Dieu m'a épargné de toutes ces choses parce que très tôt, j'avais déjà le sens du destin. Je savais exactement ce pourquoi j'étais sur Terre. Et ça, je l'ai reçu dans la connexion avec le Créateur, dans la reconnexion avec le Créateur. Tout ce que je peux leur dire vraiment, c'est que Jésus l'a dit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Il n'y a rien dans ce monde qu'on peut boire, qu'on peut manger, qu'on peut vivre qui puisse combler éternellement la soif que l'on a. Parce que le vide dans le cœur de l'homme a la forme de Dieu. Et seul Dieu peut combler ce vide. Amen. Amen. Et justement, tu as parlé de savoir quel était ton rôle sur Terre, très jeune finalement. Et ma question, c'est quel est le rôle que tu penses avoir dans le milieu gospel ? Moi, dans le milieu gospel, vraiment mon rôle, surtout par rapport à la jeunesse et même par rapport à plusieurs, c'est de leur emmener de l'édification au travers de ma vie et de mon ministère. C'est-à-dire au fait que quand je prêche, enseigne ou même quand je chante, je sors mes chansons, le but, c'est de reconnecter le monde à Dieu. Amen. C'est ça. Reconnecter ceux qui sont perdus à Dieu. Et pour ceux qui sont déjà en Christ, leur permettre de grandir en Christ. Parce que naître, c'est une chose, mais encore faut-il grandir. Amen. On va se quitter sur ces superbes paroles. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps. Merci Ingrid. Et merci beaucoup pour cette interview. Merci Ingrid et à bientôt. Nous avons pu véritablement en savoir plus sur le pasteur Lord Lambeau. En tout cas, j'espère que ce numéro vous a plu. Et on se retrouve très vite au cœur de l'action sur Évangile TV. Dis-le avec nous, Dieu de toute vérité. Devant toi. Devant toi, Dieu, Dieu, Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501